Salut à tous. Rarement dans l'histoire, on aura vu un suicide collectif de cette ampleur. Et on pourrait admirer sa brillante exécution s'il n'était pas involontaire. Un système douteux des dirigeants débiles, de l'ego mal placé et une irresponsabilité générale, tous ces ingrédients ont conduit à pourrir l'approvisionnement énergétique de l'Europe et à multiplier le prix de celles qui nous restent par 10 pour le plus grand plaisir des intermédiaires. Les conséquences économiques en cascade parfaitement abominables réveillent le risque d'un éclatement de l'euro plus concret que jamais. Alors nos gestionnaires de l'année, arborant soudainement un visage pâle et un caleçon marron, retirent discrètement leurs sanctions en espérant désenclencher le bouton d'autodestruction sur lequel ils avaient si vaillamment embouriné ces derniers mois. Coup dur pour l'Allemagne, dont l'industrie prend de plein fouet les conséquences des embargos sur les énergies russes, et notamment sur le gaz. L'industrie chimique tire la sonnette d'alarme sur le risque d'un effet domino d'un rationnement du gaz, car ces produits sont ensuite utilisés dans 90% des processus industriels. Une liste de plus en plus longue d'usines chimiques et d'engrais en Europe sont obligés de réduire leur production à cause des prix du gaz, et parfois de fermer temporairement ou définitivement. Comme le géant de la chimie BASF, qui vient d'annoncer qu'ils vont réduire la voilure définitivement en Europe à cause des prix du gaz, et tout en investissant 10 milliards d'euros en Chine, un marché qui présente de bien meilleures perspectives. On se demande pourquoi ? Exemple d'effet domino de ces fermetures avec l'industrie des boissons gazeuses, qui fait face à une pénurie de CO2, un sous-produit de l'industrie des engrais. C'est aussi une cruelle ironie quand on pense au montant faramineux des droits à polluer que l'Allemagne doit payer pour le CO2 émis par ses centrales à charbon. Il en va de même pour toutes les industries gourmandes en énergie, comme le verre ou la sidérurgie, actuellement en sueur à la vue des dernières factures d'électricité et de gaz. Ces entreprises ont multiplié les annonces de fermetures plus ou moins temporaires ou de baisses de la production, toujours accompagnées de chômage partiel. Notons que ces entreprises gagnent actuellement plus d'argent en fermant l'usine et en revendant leurs contrats de fourniture de gaz et d'électricité plutôt qu'en travaillant. Surtout que c'est l'État qui paye le chômage partiel. 40 PDG de l'industrie métallurgique ont envoyé une lettre à la Commission européenne pour les alerter sur la menace existentielle des prix de l'électricité afin de prévenir une vague de désindustrialisation définitive. L'aluminium c'est un procédé hyper électro-intensif. Une usine d'aluminium primaire, ça consomme la même quantité d'électricité que la ville de Marseille. C'est le plus gros consommateur d'électricité dans l'industrie. Et c'est un procédé qu'on ne peut pas arrêter. Vous arrêtez, vous cassez l'outil industriel ? On peut arrêter deux heures. Deux heures maximum ? Deux heures après, l'aluminium fige, on rase l'usine, c'est 2 milliards de capex. Donc c'est absolument impossible d'imaginer en effet… D'arrêter une usine. Voilà, c'est très compliqué à arrêter. Donc on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir des mesures qui arrêtent les usines. Sinon, la casse industrielle, c'est le cas aussi pour le verre, c'est le cas aussi pour l'acier. C'est le cas pour Saint-Gobain. Voilà, donc c'est très compliqué pour nous. L'aluminium, c'est un métal mondial. En fait, nous, notre terrain de jeu, c'est la planète. Il n'y a pas un marché français, européen, c'est vraiment une compétitivité internationale. Le cours d'aluminium a flambé au mois de mars. Puis pouf ! Il est petit à petit, il est redescendu. Aujourd'hui, on est à 2200 euros la tonne d'aluminium. Entre combien avant la crise ? Avant la crise, en moyenne, on est à 2000 dollars la tonne. Donc on est revenu à des niveaux normaux. On est revenu à un niveau à peu près normal. Pourquoi ? Parce que la Chine, actuellement, a une crise immobilière. Donc en effet, la Chine, c'est le premier producteur mondial d'aluminium, qui est d'ailleurs fortement carboné. On émet 20 tonnes de CO2 quand on produit un aluminium en Chine. Parce que du charbon ? C'est que du charbon. Le sujet, c'est l'électricité en fait. Bien sûr. Donc l'impact sur les prix, oui, peut être très important en fonction de ce qui se passe sur la planète. Et le coût de l'énergie pour vous ? Donc on a parlé la semaine dernière, il y a eu 1000 euros le mégawatt-heure. Pour fabriquer une tonne d'aluminium, on a besoin de 14 mégawatt-heure. Donc 14 000 euros la tonne d'aluminium en production uniquement sur l'électricité, avec un coût à 2200 euros la tonne. Donc en fait, c'est pas compliqué. Toutes les entreprises qui sont sur le marché spot aujourd'hui, en effet, elles sont à l'arrêt. Et donc il y a un risque de casse industrielle. Un ordre de grandeur, en Europe, on produit 2 millions de tonnes d'aluminium sur l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a 1 million de tonnes à l'arrêt. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et bien sûr, cette crise de l'énergie touche tous les secteurs à cause du saint marché de l'électricité qui démultiplie le problème. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, quand on renouvelle son contrat d'électricité et qu'on reçoit des offres multipliées par 10, c'est difficile de rester compétitif ou abordable, ou tout simplement d'avoir la trésorerie suffisante pour ne pas faire faillite. En Italie, 800 000 PME sont menacées de fermeture à cause des factures d'énergie. Elles emploient seulement 3,5 millions de personnes, soit 20% des actifs, ce qui a obligé le gouvernement à mettre en place des mesures de soutien à court terme. Oui, parce qu'elles seront forcément temporaires, comme en France, comme en Allemagne, comme partout, puisqu'on va rapidement rentrer en contradiction avec les politiques budgétaires nécessaires à la lutte contre la fashion et au maintien de l'euro. On va en parler, c'est amusant. Alors de plus en plus d'entreprises prennent les devants et préfèrent se barrer, en délocalisant dans des pays qui n'ont pas suicidé leur approvisionnement énergétique sans attendre le patatras final. Alerte rouge pour l'industrie française. Le patron ne travaille plus que trois jours par semaine au lieu de cinq. Pendant les fermetures, les salariés sont au chômage partiel. Je pense qu'on n'est pas les seuls, donc c'est la conjoncture actuelle. Donc je pense qu'on va être un peu tous dans le même cas. Le patron, lui, est plus inquiet. Son carnet de commande est plein, mais sa facture d'électricité a doublé en un an. On n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer, mais il va falloir des aides de toute façon pour qu'on puisse s'en sortir pour 2023. Pas de délocalisation ici, mais en Europe, dans d'autres entreprises, le mouvement semble s'amorcer. Destination envisagée le Maghreb, qui produit son propre gaz, mais aussi les Etats-Unis, le Canada ou l'Asie. Dans toutes ces régions, le prix de l'énergie augmente, mais moins que chez nous. Quand on prend l'évolution des prix du gaz sur le marché, on est à plus de 196% en septembre 2022 par rapport à septembre 2021. Dans le même temps, aux Etats-Unis, l'augmentation a été de 53%. Donc c'est un paramètre clé de compétitivité qui a joué dans un sens très favorable à la production aux Etats-Unis. Et la baisse des prix du transport maritime depuis cet été pourrait encourager cette tentation de la délocalisation. L'industrie automobile européenne est aussi en souffrance, pour ne pas dire en route vers le décès, impactée par des ruptures de chaînes d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine, par la pénurie de semi-conducteurs alors que personne ne nous a sanctionnés sur ces produits, et bien sûr par la hausse des prix de l'énergie. Exemple avec l'usine Tesla en Allemagne, dont les besoins énergétiques dépendent à 60% du gaz. Le projet est actuellement suspendu, et pourrait fermer définitivement parce que les Etats-Unis proposent une énergie moins chère, en plus d'avoir mis en place un programme de subvention à l'achat de bagnole électrique, réservé aux voitures assemblées aux Etats-Unis et équipées de batteries dont les matières premières proviendraient de plus en plus des Etats-Unis. Tiens donc, du protectionnisme ! C'est horrible, ça ! C'est un truc de nazi ! Les européistes se réjouissent d'avoir fait chuter de 90% la production de voitures en Russie en sélectionnant le pire mois, mais ils oublient de voir qu'ils ont fait chuter cette même production de 50% en France grâce à l'introduction de l'euro, et qu'ils vont sans doute obtenir un résultat comparable en Allemagne très prochainement grâce à la crise énergétique qu'ils ont déclenchée par bêtises et à leur incapacité à prendre des mesures protectionnistes par idéologie. Bref, à travers tous ces exemples, on voit bien que ces problèmes d'approvisionnement et de prix de l'énergie se diffusent dans l'économie, impactent toutes les entreprises directement ou indirectement, aboutissant à une hausse considérable des prix à la production en Europe. Produire dans la zone euro en avril 2022 coûtait en moyenne 37,2% plus cher qu'en avril 2021. Bien sûr, on constate d'énormes disparités entre les pays, et ce chiffre continue de monter. La hausse était de 33,1% d'une année sur l'autre en avril en Allemagne. Elle passe à 45,8% en août. Si on continue sur ce rythme, on peut s'attendre à ce que les prix à la production en Allemagne en 2023 soient 75% plus élevés qu'en 2021. En l'espace de quelques mois, on est passé d'une Allemagne plus compétitive que jamais à une Allemagne plus jamais compétitive, en route pour devenir un amusant musée de l'industrie. À cause de cette baisse de la compétitivité et de la hausse des importations en valeur liées à l'énergie, l'Allemagne a enregistré son premier déficit commercial depuis plus de 30 ans, en mai 2022. Moins 1 milliard d'euros. En France, c'est évidemment pire. Ces dernières années, on avait un déficit commercial qui oscillait entre 4 et 5 milliards d'euros par mois. On passe à moins 13 milliards d'euros, et même moins 15 milliards en août. Je prendrais pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. À ce rythme, la France s'appauvrit de 139 milliards d'euros par an. La hausse du déficit est liée en grande partie à la flambée des prix des énergies fossiles. Belle anticipation des conséquences des sanctions, hein ? Triplement du déficit de la balance commerciale. Faudra dire à nos gestionnaires de l'année que c'est pas en creusant tous les déficits qu'ils vont trouver du pétrole. La disparition des excédents allemands, qui permettaient à la balance commerciale de la zone euro d'être positive, couplée à la hausse des importations en valeur liées à l'énergie dans tous les pays, a fait chuter le solde de la balance commerciale de la zone euro, passant d'un excédent de 400 milliards d'euros en 2021 à un déficit de 200 milliards en 2022. Les conséquences sur la monnaie ne se sont pas fait attendre. Pendant que le rouble devenait la monnaie la plus performante de l'année, l'euro perdait 20% de sa valeur face au dollar. Il finira sûrement l'année sous les 1$, ce qui renchérit d'autant les importations d'énergie, un véritable cercle vicieux. La situation est donc parfaitement catastrophique. Et voilà ce qui va se passer à moyen terme. La hausse considérable des coûts de production en Europe va faire chuter les exportations. Les consommateurs achèteront plus de produits importés, moins chers, produits dans des pays qui n'ont pas pris des embargos stupides. Les entreprises européennes devenues soudainement non compétitives perdront leurs clients et feront faillite ou délocaliseront au bénéfice de la Chine et des États-Unis. Le chômage et l'explosion des factures d'énergie détruira le pouvoir d'achat des ménages et leur confiance, entraînant la faillite d'autres entreprises qui au départ n'étaient pas concernées par ces problèmes d'énergie. Et enfin, l'endettement de l'État explosera pour limiter la casse et éponger les conséquences sociales du désastre. Notre niveau de vie et la monnaie vont donc s'effondrer dans les mois qui viennent, jusqu'à atteindre un nouvel équilibre qui sera beaucoup, beaucoup plus bas. Et tout ça pour rien. Ah oui, pour rien. Parce que l'économie russe ne va pas s'effondrer, les Russes ne vont pas renoncer à leur invasion. Et à la fin, même si la Russie est impactée par la guerre et les sanctions, elle s'en sortira mieux que l'Europe. Bruno Grandjean, donc président du directoire de Redex, est avec nous. Salut Bruno. Bonjour Stéphane. Grande voix aussi défenseur de l'industrie. Suivez Bruno sur Twitter. Maintenant, tout à l'heure, on en verra un de tes tweets. Un petit peu désabusé ces derniers temps, Bruno. Est-ce que je me trompe ? Oui, parce que... Je le sens dans ce que tu écris, dans ce que tu envoies. On sous-estime ce qui se passe actuellement. On a l'impression que le monde entier est touché par une crise énergétique. Or, c'est une crise énergétique européenne. Et donc, l'industrie étant par nature en compétition avec les Asiatiques, avec les Américains, eh bien, on a un risque de déclassement, de décrochage. J'étais à Dusseldorf sur un gros salon et on se rend compte que les Européens ne croient plus en l'Europe. Donc, un vrai problème... Ça veut dire comment ça ? Comment est-ce que tu matérialises ce que tu viens de dire là ? Les Européens ne croient plus en l'Europe. Donc, c'est un de nos métiers. Et l'aluminium, il faut savoir qu'on dit souvent que c'est de l'électricité solide. On utilise énormément d'électricité pour faire de l'aluminium. Eh bien, la plupart des grandes sociétés aujourd'hui se disent que leur avenir, c'est d'investir en Amérique ou en Asie, voire au Moyen-Orient, où l'énergie est à un coût réduit. Et les moyens ou petits industriels, eux, ne voient pas de voie de sortie. Ils pensent qu'ils vont être laminés, sans faire de jeu de mots, et qu'ils vont se retrouver en très grande difficulté. Donc, il y a vraiment un changement de modèle. Et une partie de l'industrie, tous les électro-intensifs, aujourd'hui, essayent de sortir de l'Europe, trouver un modèle qui leur permette de faire face à cette crise de l'énergie. La moitié des capacités de production d'aluminium en Europe sont à l'arrêt aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la partie primaire, la partie où on transforme de l'aboxyte en aluminium, elle est à l'arrêt, parce que ce n'est pas rentable. Certains m'ont dit que c'était plus rentable pour eux de vendre leur électricité, puisqu'ils ont des contrats, ils ont de l'approvisionnement de l'électricité. Ils le revendent sur le marché et tout le monde reste à la maison payé à ne rien faire. C'est plus rentable que de produire. C'est quand même le monde à l'envers. Parce que dans ces cas-là, ils le revendent à 500, 600, 700 euros le mégawatt. Exactement. Et ils mettent tout le monde en chômage partiel. Face à ce suicide organisé, des critiques commencent à se faire entendre. On avait déjà vu que les dirigeants en place traînaient les pieds pour prendre de nouvelles sanctions après l'embargo sur le pétrole. Un embargo qui est d'ailleurs en train de disparaître discrètement. Maintenant, de plus en plus de politiciens demandent de tout arrêter, comme Le Pen ou Dupont-Aignan en France, Salvini en Italie, Orban en Hongrie... Ouais, l'axe du mal, quoi. N'empêche qu'il y a un problème, et la gauche qui se tait sur ces sujets cruciaux, trop occupée avec ces problèmes de braguettes et de barbecue inclusifs, n'aura pas le droit de se plaindre quand l'extrême droite populiste raflera la mise. En Slovaquie, l'ancien Premier ministre, de 2012 à 2018, déclare en avoir assez du numéro joué par Zelensky. Selon lui, les sanctions prises contre la Russie détruisent la Slovaquie et risquent de provoquer des pénuries de gaz et de pétrole cet hiver. En Allemagne, un petit groupe de 16 artisans représentants locales de leur branche ont écrit une lettre au chancelier Olaf Scholz pour lui demander de lever les sanctions et de négocier la fin des hostilités avec la Russie. Ils expliquent sur un ton acerbe que les Allemands n'ont pas envie de suicider leur niveau de vie pour défendre un pays corrompu jusqu'à l'os, au nom d'objectifs géopolitiques douteux qui ne les concernent pas. Leur démarche a fait la une des quotidiens nationaux, rencontrant un écho bien supérieur à leur petite influence. La même semaine, le vice-président du Parlement allemand demandait l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2 aussi vite que possible. Il explique que l'Allemagne reçoit déjà du gaz par Nord Stream 1 et il n'est pas plus immoral d'en recevoir par un gazoduc différent. Car effectivement, il n'y a jamais eu d'embargo sur le gaz russe, juste un objectif bidon de réduction de la consommation. Notons que Poutine faisait exprès de diminuer le débit de Nord Stream 1, tombé progressivement à 0% de ses capacités, pour forcer l'Allemagne à mettre en service ce nouveau gazoduc, frais à fonctionner depuis plusieurs mois. Le fonctionnement libre de ces deux gazoducs aurait immédiatement fait chuter le prix du gaz en Europe, calmant par là même la spéculation sur les prix de l'électricité. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu un petit boum, un sabotage qui a retiré aux Russes leurs meilleurs moyens de pression, tout en créant un marché juteux pour le GNL états-unien. Mais c'est les Russes qui l'ont fait péter, mais oui, évidemment. En France aussi, la petite musique est en train de changer. Outre quelques politiciens d'opposition, on commence à entendre dans les médias que les sanctions n'auront peut-être pas si peu de conséquences que Bruno le pensait au départ. Notre évaluation est que les conséquences de cette crise en Ukraine seront contenues. On a pris quand même des sanctions qui étaient massives, rapides. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur sur le fait de prendre les sanctions, mais en revanche, je pense qu'on n'a pas forcément mesuré tous les impacts de ces sanctions au moment où on les a prises. Et il est vrai qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, se couper d'un tiers du gaz. C'est impossible. Donc, on peut avoir une transition douce pour améliorer les choses. Mais il est évident que ces sanctions vont quand même amener des sacrifices pour les Français. C'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez dit. Au moment où on l'a pris, on est un peu arrivé la fleur au fusil. Et je pense que ça, en termes de discours, il y a eu un peu un décalage. Et j'aurais préféré... Enfin, je pense que là, on va l'entendre un peu plus. Et il aurait peut-être fallu le dire dès le départ au ménage. Il n'y a pas que le discours sur les sanctions qui est en train de s'émietter. Il y a aussi des sanctions elles-mêmes. Déjà, aucune sanction n'est sortie indemne des chantages de la Russie. Que ce soit sur le paiement du gaz en rouble, le commerce des céréales, ou sur les produits de haute technologie à travers le chantage sur Nord Stream 1. Même si, sur ce point, ça n'a pas eu le temps d'aller au bout. A chaque fois, les Russes ont forcé les Européens à avaler leur chapeau. Aucun exemple du contraire n'existe. Et puis, très discrètement, il y a des sanctions qui disparaissent. L'embargo des Japonais sur le pétrole russe a duré un mois. En juillet, ils ont repris leurs achats de pétrole, mais aussi de gaz et de charbon. Et même si les volumes importés restent inférieurs à ceux de l'année précédente, ils sont supérieurs en valeur à cause de la hausse des prix. Le Japon est aussi un spécialiste des sanctions qui ne servent à rien. Ils ont pris un embargo sur l'or russe alors qu'ils n'en achètent pas. Ils ont interdit les missions et le commerce de nouvelles obligations souveraines russes au Japon, titres qui ne sont jamais émis ni échangés en temps normal. Ah, les filous ! Bien sûr, on ne verra pas le même laxisme en Europe, qui se sont directement menacés par l'ours russe, évidemment. Oui, il faudra quand même mesurer l'impact sur l'efficacité des sanctions européennes des 91 exemptions accordées par les Pays-Bas depuis février. Combien ? Ces exemptions ne sont pas nominatives. Une fois qu'elles sont accordées, elles peuvent être appliquées par n'importe quelle entreprise, organisation, collectivité locale, etc. Oh, ils s'embêtent pas, hein ! Hop ! Ça va de l'autorisation de réaliser une transaction avec une banque russe sous sanction jusqu'à l'accès au port pour des bateaux sous pavillons russes normalement interdits, en passant par le dégel de certains avoirs et le financement de biens qui relèvent du régime des sanctions. Les ministères concernés ne veulent pas rendre public les noms des entreprises et les secteurs, car il s'agit d'informations sensibles sur les entreprises. Oh ! Le ministère ne veut pas non plus divulguer la valeur des exemptions. Eh ben voyons ! Ce serait dommage de pouvoir mesurer les trous dans la passoire des sanctions et de se rendre compte que certaines entreprises, qui prétendent avoir coupé les ponts avec la Russie, poursuivent leurs affaires dans la mesure du possible. En parlant de ça, saviez-vous que le Royaume-Uni a levé les sanctions sur le secteur aéronautique ? Oh ! On vous en a pas parlé ? Oh ! Il est désormais autorisé de fournir des services d'assurance et de réassurance pour les aéronefs, les aéronefs eux-mêmes et leurs composants, aux contreparties liées à la Fédération de Russie. Il y a quelques jours, c'était interdit. La décision concerne un large éventail de la nomenclature aéronautique. Aéronefs, pièces détachées, turbomoteurs aéronautiques, composants. À part les missiles, il manquera pas grand-chose. Rappelez-vous qu'à la suite des sanctions européennes, la Russie avait saisi 500 avions de ligne loués par des compagnies aériennes russes à des entreprises occidentales qui n'avaient plus le droit d'assurer leur part du contrat, l'entretien, l'assurance, etc. Il faut croire que le Royaume-Uni avait très envie de récupérer ses avions, alors ni vu ni connu, il n'y a plus de sanctions. Oh, ils s'embêtent pas, hein ! Hop ! En plus, le Royaume-Uni a renoncé à sanctionner les assurances sur les cargaisons de pétrole russe. Alors tout ça nous ramène à l'épisode 1, où les mecs avaient voulu couper la Russie du système Swift pour l'empêcher de commercer avec le monde. Les européistes ne le pouvant pas, ils avaient eu l'idée de couper la Russie du marché des assurances, essentiel pour le commerce maritime de pétrole. Ça permettait d'imposer l'embargo sur le pétrole à toute la planète. En effet, ce marché des assurances est contrôlé à 90% par les pays occidentaux, et à 80% par des entreprises basées à Londres. Le soutien du Royaume-Uni est donc essentiel. Alors au début, ils s'étaient joints aux sanctions de l'UE dans ce domaine. Ça a été annoncé en grande pompe. Puis ils ont changé d'avis, et on a oublié de vous le dire. Oh merde ! Oh, c'est con, ça ! Et puisqu'on en parle, c'est l'embargo européen sur le pétrole russe en entier qui est en train de tourner au ridicule. Ils avaient promis de se couper de 90% du pétrole russe avant la fin de l'année. Seuls trois pays, dépendants des oléoducs, avaient obtenu une exemption. Six mois plus tard, le projet s'émiette de toutes parts. Déjà sur les délais. L'embargo devait entrer en vigueur en deux temps, sur octobre et décembre. Ça a été repoussé discrètement à décembre et février 2023. Une petite astuce pour faire croire que l'embargo rentre en vigueur en décembre, comme prévu, alors qu'en vérité, il y a eu un petit décalage. Et ça a encore le temps de changer d'ici là. Ensuite, cette entrée en vigueur progressive de l'embargo censée couper la Russie de ses ressources n'a aucun effet sur les volumes de bruts exportés par la Russie, comme on peut le voir sur ce graphique. Les volumes qui étaient expédiés vers l'Europe sont redirigés en grande majorité vers l'Asie, qui raffine le pétrole russe et nous le revend trois fois plus cher. Troisièmement, pour être sûr de poursuivre ses exportations vers l'Asie, la Russie est en train de créer une petite flotte de navires fantômes afin d'échapper aux sanctions qui pourraient empêcher leur navigation en mer Baltique, qui est la principale voie de sortie du pétrole russe. Un système complexe est en train de se mettre en place pour brouiller l'origine de la cargaison, la propriété du navire, ainsi que l'identité des acheteurs. Ces fameux acheteurs qui ont promis de ne plus toucher au pétrole russe. Hein ? Et enfin, quatrième émiettage, les États-Unis essayent de calmer leurs larbins qui font du zèle. Après avoir poussé les Européens à prendre des sanctions sur le pétrole, qu'ils ont jamais appliquées chez eux, les États-Uniens leur demandent de les assouplir pour ne pas déclencher un cataclysme sur le prix du pétrole, qui leur ferait perdre les élections de mi-mandat. Oh ! Pour sauver la face, on a sorti d'un chapeau l'idée d'un plafonnement des prix du pétrole russe. Ce pétrole qu'on ne devait plus acheter, plus transporter, plus assurer, plus jamais, finalement on vous le prend s'il est pas cher. Et pas cher, ça veut dire 60 dollars le baril. Combien ? C'est un prix énorme quand on sait que le budget russe est équilibré avec un baril à 40 dollars. Ça veut tout simplement dire qu'on abandonne l'idée de couper la Russie de ses ressources. Et sachant que c'était le seul but des sanctions, on pourrait se demander pourquoi on continue. Ah oui, c'est vrai, l'ego mal placé de nos gestionnaires de l'année. Pensez-y quand vous faites le plein à plus de 2 euros le litre. Hein, ça vaut le coup quand même. Le petit problème, c'est que la Russie n'a peut-être pas envie de se faire imposer son prix d'achat par les pays occidentaux. Donc on va faire pression sur les transporteurs à travers le marché des assurances. Si vous transportez du pétrole russe achetés au-dessus du prix du plafond, vous serez coupé du marché européen des assurances pour toujours. Oui, sauf que l'UE, c'est 10% du marché, et Londres, 80%. Et justement, Londres refuse pour le moment de se joindre aux sanctions sur le sujet. Donc le moyen de pression est inexistant, et les Russes refuseront sûrement de se soumettre à ce plafond. En plus, ils ont leur petite flotte de bateaux fantômes pour contourner les sanctions. Donc ils vendront au prix qu'ils auront décidé. Infos de dernière minute, le Royaume-Uni va finalement se joindre aux sanctions de l'UE sur les assurances, à partir du 5 décembre, dans le cadre de cette tentative de plafonnement des prix du pétrole russe à 60 dollars. Par contre, il y a déjà une dérogation. Les assurances pourront être fournies à des cargaisons de pétrole russe à destination des pays tiers, même s'ils ne respectent pas le plafonnement, comme l'Inde ou la Chine. Ça tombe bien, ce sont les plus gros acheteurs. Aussi, la Russie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne vendrait de pétrole à aucun pays, mettant en œuvre le plafonnement des prix. Vitol, le plus grand négociant indépendant en énergie au monde, a déclaré qu'il s'attend à ce que les exportations de pétrole russe chutent jusqu'à 1 million de barils par jour après le 5 décembre. Par conséquent, l'offre mondiale de pétrole va baisser, et les acheteurs, notamment européens, vont devoir chercher du pétrole ailleurs, ce qui fera monter les prix. Alors on pourrait voir sur le marché du pétrole exactement ce qu'on a vu pour le gaz. Le PDG de Total alerte sur le risque d'un effet boomerang du mécanisme de plafonnement qui pourrait aboutir à une envolée des cours, enrichissant la Russie malgré la baisse des volumes, et bousillant au passage l'industrie européenne par la hausse des coûts de production. De son côté, le patron de Shell dit avoir du mal à comprendre comment un tel mécanisme pourrait être efficace. Ce truc est totalement inapplicable. Ces gens sont en train de s'enterrer dans le ridicule pour rien, simplement parce qu'ils ont pris des décisions débiles. Moi, j'ai hâte d'être en décembre pour voir l'entrée en vigueur de l'embargo sur le pétrole russe. Ouh, ça va être quelque chose, hein. Dans le même genre, l'embargo sur le charbon qui est entré en vigueur à la mi-août a été assoupli à la fin septembre. Ça a tenu 5 semaines. Coup dur. Take that, Putin. Une nouvelle directive dont on a oublié de vous parler permet aux entreprises européennes de transporter du charbon russe vers d'autres pays, et des services tels que le financement et l'assurance pourraient être autorisés. C'était totalement interdit depuis le mois d'août. Ça ouvre la possibilité à ces entreprises de contourner les sanctions, comme c'est le cas pour le pétrole. On va chercher le charbon en Russie, puisque maintenant c'est autorisé, finançable et assurable. Et puis on se débrouille pour maquiller la provenance sur le trajet, afin de pas avoir de problèmes lors du déchargement en Europe. Donc la sanction est toujours là, mais on a créé une énorme fissure dedans. Mais la sanction est toujours là, hein. Oui, bien sûr. L'idée d'une Europe indépendante du gaz russe est aussi en train de faire shit. La Bulgarie veut renégocier avec Gazprom. Quelle horreur ! Ils avaient fait les malins au printemps en refusant de payer le gaz russe en roubles et avaient multiplié les initiatives pour diversifier leurs sources d'approvisionnement. Ça n'a pas marché. Le gouvernement a été viré par une motion de censure remplacée par un cabinet intérimaire qui appelle à davantage de modération vis-à-vis de la Russie. Des négociations avec Gazprom Export pour reprendre les livraisons du contrat actuel qui se termine fin décembre sont désormais inévitables. Il s'agit de la seule solution pour obtenir un tarif acceptable pour les entreprises. Idem pour la Hongrie, qui n'a jamais eu l'intention de se priver du gaz russe et qui négocie avec Gazprom pour en acheter encore plus. Mais nous sommes dans un marché commun avec des règles communes, bien entendu. Qu'est-ce qu'on dirait si les habitants du sud de la France payaient leur énergie 10 ou 15 fois moins cher que ceux du nord ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de cohésion nationale ? Peut-être, hein. Tout ça ne sera pas sans conséquences sur la solidité du marché commun. Les États-Unis, qui avaient promis les pires souffrances économiques à la Russie, continuent de lui acheter tout un tas de fourbis. Bois, métal, caoutchouc, pétrole, etc. Entre les mois de février et août, 3600 cargaisons russes ont été déchargées dans les ports du pays contre 6000 l'année précédente sur la même période, ce qui représente environ 1 milliard de dollars par mois payés à la Russie. Take that Putin. Alors aujourd'hui, on nous explique qu'en réalité, personne ne s'attendait à ce que le commerce s'arrête après l'invasion. L'interdiction des importations de certains articles ferait probablement plus de mal à ces secteurs aux États-Unis qu'en Russie. Ah, c'est pas exactement ce qu'on nous allait dire. Mais l'Allemagne fait encore plus fort. Les importations de Russie vers l'Allemagne ont atteint leur plus haut niveau depuis 2014 en raison de la hausse des prix de l'énergie. Les importations sur 12 mois glissant en provenance de Russie ont atteint 39 milliards d'euros fin avril, malgré ou plutôt grâce aux sanctions. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Il y a beaucoup de gens mal renseignés, se contentant des effets d'annonce, qui s'imaginent que la Russie subit de terribles embargo sur ses énergies, que l'Occident ne lui achète plus rien, ne lui vend plus rien et que son économie est à l'arrêt à cause des sanctions. Comment la Russie pourrait-elle se sortir de ce mauvais pas ? Ceux qui critiquent les sanctions ne peuvent être que des agents de Poutine ou des idiots utiles. Et finalement, quand on cause un petit peu au-delà des effets d'annonce, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. Il y a trois types de sanctions. Les sanctions fantômes qui ne servent à rien, les sanctions contre-productives qui aident la Russie ou qui nous font plus de mal à nous qu'à la Russie, et donc il y a les sanctions émiettées qui se désagrègent discrètement parce qu'elles nous causent vraiment trop de problèmes. On commence aujourd'hui à mettre des chiffres sur l'étendue du désastre. L'Allemagne a été obligée de faire un plan de 27 milliards d'euros pour payer les droits à polluer des entreprises à cause de ces centrales à charbon, auxquelles s'ajoute maintenant un plan de 200 milliards d'euros sur deux ans pour soutenir les ménages et les entreprises face à l'inflation et à la hausse des prix de l'énergie. Un plan dont l'ampleur menacerait la stabilité du marché commun, selon les européistes, puisque tous les États n'ont pas les moyens d'en faire autant, ce qui crée une distorsion de concurrence. Il propose donc une fois de plus de créer un instrument d'endettement commun pour que chaque État puisse faire un plan de soutien, non pas en fonction de ce qui est nécessaire, mais de manière à maintenir un peu de cohérence dans un marché commun sur le point d'éclater. On voit à quel point c'est compliqué de se mettre d'accord entre Européens sur le plan de l'énergie. Quand vous voyez l'Allemagne avec son plan à 200 milliards, quand vous voyez Olaf Scholz, le socialier allemand, elle est tout seul en Chine, vous n'avez pas envie, ça vous donne pas envie de baisser les bras et vous dites franchement on va pas y arriver, on arrive pas à s'entendre ensemble, ne serait-ce que sur des points qui sont fondamentaux pour l'avenir de nos économies, et puis là, chacun fait cavalier seul. Je suis pas du tout d'accord avec votre analyse, je sais qu'on aime la prendre comme ça. D'abord sur les 200 milliards, moi je suis de ceux qui disent qu'il faut que les États puissent intervenir très rapidement, ça revient du reste à la discussion de tout à l'heure. Si jamais vous accompagnez, voire subventionné, il faut avoir l'argent. Donc j'ai incité moi-même les États à intervenir très vite dans cette période de transition, dans les 5, 6, 8 mois qui viennent, pour précisément maintenir, bien sûr qu'ils ont raison. Et j'ai demandé à ce que tous les États le fassent. Le deuxième point, mais je voudrais aller au bout. Mais les responsables du marché intérieur, on n'est pas en train de craindre des dissensions de concurrence. C'est donc le deuxième point, merci de me le mettre sur le plateau, si je peux dire, de l'offrir sur le plateau. Bien sûr, il faut que ceci se fasse de façon coordonnée, mais surtout, surtout, que chaque État, mais surtout, le vrai sujet, ce que nous souhaitons, c'est que chaque État puisse avoir un même accès à l'endettement, parce que tout le monde va devoir s'endetter, au même taux d'intérêt, exactement comme on avait fait au niveau, au début de la pandémie du Covid, où on avait fait, c'est non pas un endettement commun au niveau de l'Union, c'est donner, c'est un mécanisme qu'on avait appelé CHUR, vous vous en souvenez, qui permettait aux États d'emprunter, pour faire face à la subvention du chômage forcé, donc dans les mêmes conditions. En d'autres termes, faire en sorte que, si vous avez 70% de dettes, ou si vous avez 150% de dettes, vous allez emprunter sur les marchés au même taux, on va garantir ce taux pour qu'il y ait l'uniformité, elle est dans votre sens, et bien on a été mandaté, et j'en suis très heureux, puisque c'était une demande qu'on avait faite, on a été mandaté par le Conseil pour y répondre, et on est en train de le faire. Bien entendu, l'Allemagne refuse toujours de partager ses capacités de financement avec ses petits voisins, renvoyant à l'austérité toutes ces cigales qui n'ont pas constitué de réserve avant l'hiver. Après tout, elle ne fait rien d'autre que ce qui a été fait dans d'autres pays, peut-être en un petit peu plus gros. Et effectivement, les boucliers tarifaires en France vont coûter plus de 100 milliards d'euros entre l'automne 2021 et 2023. Ça représente environ 1500 euros par français. En Italie, quand on additionne les différents plans, ils sont pas loin de 50 milliards rien que pour 2022. Au Royaume-Uni, c'est 150 milliards sur deux ans. Et tous les pays d'Europe sont en train de cramer la caisse dans la limite des stocks disponibles pour acheter la paix sociale qui ne survivrait pas à la vue du vrai montant des factures d'électricité ou de gaz. Qui paye ? Bah c'est vous ! Enfin pas aujourd'hui, parce que ça n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, c'est les banques centrales qui payent, mais il faudra rembourser. Comme on a remboursé pour la crise de 2008, pour la crise de l'euro ou le Covid. C'est-à-dire qu'on va se manger une austérité terrible et à la fin, la dette est toujours là. Parce qu'en appauvrissant les gens, on a flingué l'économie. Ça n'a jamais marché, ce truc de l'austérité. Ça sert juste à sauver les banques et la finance au détriment des petites gens. Voilà. Alors cette fois-ci, la cure d'austérité sera encore pire qu'avant, puisqu'on va faire peser une dette de plus en plus lourde sur une économie qui va se contracter. Les gens qui vous disent qu'il n'y aura pas de récession l'année prochaine sont des baltringues ou des menteurs. Parce qu'il n'y a pas seulement qu'un problème de prix de l'énergie, il va aussi y avoir un problème de quantité, et ça la planche à billets ne pourra pas le dissimuler. L'OPEP n'a toujours pas l'intention d'inonder le marché de pétrole pour remplacer la Russie. Non seulement elle n'en a pas les capacités, mais c'est pas dans son intérêt. Au contraire, elle a choisi de diminuer sa production de 2 millions de barils par jour pour faire monter les prix. Je maintiens donc mon pari de voir les États-Uniens et les Européens repousser l'entrée en vigueur de leur pathétique embargo sur le pétrole russe prévu le 5 décembre. Je crois qu'on a déjà eu un aperçu en France du bordel que peut provoquer une pénurie de carburant. Sur le gaz, c'est encore pire, parce que la pénurie est inévitable. Entre les gazoducs sabotés ou fermés ou en zone de guerre et l'impossibilité technique de remplacer la totalité du gaz russe par du GNL, on peut s'attendre à ce qu'il manque entre 10 et 20% du total de gaz en Europe pour plusieurs années. On peut penser, comme Bruno Le Maire, que ça ne représente que quelques milliards d'euros. Ce n'est pas significatif. Ou bien on a un cerveau et on comprend que du gaz en moins, c'est des usines qui ne tournent plus, des sous-traitants virés, des commerçants qui n'ont plus rien à vendre, d'autres usines qui ne peuvent plus fonctionner sans les produits des autres, et à la fin, une masse de chômeurs qui consomment moins parce qu'ils sont inquiets et ont moins d'argent. Pour l'instant, ça ne se voit pas trop parce qu'on vit sur les stocks de gaz. Mais comment on va les remplir au printemps prochain en prévision de l'hiver 2023, tout en alimentant l'économie et à un prix abordable ? Bah on n'en sait rien. Enfin si on sait, on ne peut pas. Alors on n'en est pas encore là. Pour le moment, les conséquences économiques qu'on a vues en début de vidéo sont causées par l'envolée des prix de l'énergie, que les États peuvent compenser en imprimant du pognon. Mais on a vu qu'ils ne sont pas tous égaux dans leurs capacités financières, et ils ne sont pas tous égaux devant le risque de pénurie qui arrive. Sur ce graphique, on voit que les Pays-Bas utilisent 121% de gaz en plus que la France par milliards d'euros de PIB produits. L'Allemagne semble mieux s'en sortir, mais il faut prendre en compte la question des volumes. L'Allemagne consomme 10 fois plus de gaz que les Pays-Bas. Ce volume sera d'autant plus difficile à remplacer que l'Allemagne n'a construit aucun terminal de GNL. Les Allemands ont donc construit une large partie de leur économie sur du gaz pas cher. Et soudainement, ils retirent les fondations. On ne veut plus du gaz russe. Est-ce que vous croyez que l'édifice va léviter comme ça dans l'espace, ou s'écraser par terre comme une grosse merde ? Réponse en 2023. Nous avons donc un problème généralisé en Europe, et c'est l'occasion pour l'Union européenne de briller. Sauf que comme d'habitude, l'Union européenne n'apporte aucune solution, ne fait que créer des problèmes, et nous empêche de les résoudre. C'est bien l'UE qui a poussé à la transition écolo basée sur le gaz, qui a poussé à prendre toutes ces sanctions débiles, et qui nous pousse à la guerre. C'est bien l'Union européenne qui a créé le saint marché européen de l'électricité, et qui nous empêche maintenant de le réformer. Alors maintenant que l'UE nous a bien mis dans la merde, elle n'apporte aucune solution, et nous crée encore un problème supplémentaire. Son existence. Eh bah oui. Comment maintenir l'existence d'un marché et d'une monnaie commune quand les États qui le composent se mangent un choc asymétrique de cette importance ? On voit bien avec cette question que l'existence même de l'UE est un problème à gérer quand on a des problèmes, et sûrement pas une solution, une force, une chance, ou je ne sais quoi. Ce truc est un cancer. Et une fois de plus, on va plonger dans la débilité et gaspiller des ressources folles pour soigner un cancer. Alors il y a le levier politique avec les européistes qui, une fois de plus, veulent mutualiser les dettes et faire un pas de plus vers le fédéralisme européen. Une lubie dont personne ne veut et pour laquelle on est en train de tout sacrifier. La dernière tentative en date de ce genre de singerie, c'est le plan de relance européen, qui va coûter 80 milliards à la France, qui n'en récupérera que 40, et à condition de faire la réforme des retraites, entre autres choses. Une super affaire, hein. Tout ça est un peu difficile à vendre. Alors on va plutôt utiliser le levier monétaire actionné par la BCE, qui n'en finit plus de se torcher avec ses propres règles pour maintenir l'illusion de l'euro. Car oui, mesdames, messieurs, l'euro n'existe plus vraiment depuis 2011. Je vous renvoie à ma série sur le sujet. Disons qu'une monnaie, c'est un ensemble de règles, et à partir du moment où on ne les respecte plus, bah c'est plus que des dessins sur du papier. Comme vous le savez, la BCE imprime du pognon depuis 2015 pour acheter la dette des États, afin de faire baisser les taux en truquant les marchés, ce qui est totalement illégal. Elle a aussi mis ses taux d'intérêt à zéro pour faciliter le financement des États au maximum et subventionner les banques au passage. Sauf qu'aujourd'hui, la fête est terminée parce que l'inflation est revenue. Elle est revenue de nulle part, selon Christine. L'inflation est revenue depuis 2021, suite à la relance post-Covid boostée par la planche à billets et aux blocages en Chine, qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement. La guerre en Ukraine et les sanctions débiles n'ont fait qu'accentuer un mouvement déjà présent, contrairement à ce qu'affirment certains dirigeants occidentaux kakochim, qui parlent de « taxe Poutine » ou d'inflation Poutine, espérant faire porter sur les Russes les mauvaises conséquences de leurs choix politiques. Ce retour de l'inflation a longtemps été nié par les banques centrales, qui espéraient voir le problème disparaître en répétant qu'il n'existe pas. Ça n'a pas marché. Faut dire que le dilemme est insolvable, surtout pour la BCE, dont la seule mission est de maintenir l'inflation proche mais inférieure à 2%. En ce moment, elle est à 10% dans la zone euro, avec des écarts énormes entre les pays. On va donc faire deux choses. La première, c'est exiger que les salariés ne soient pas augmentés pour calmer l'inflation par la baisse du pouvoir d'achat. Si les gens sont pauvres, les prix ne peuvent plus augmenter. Alors évidemment, les députés, les fonctionnaires de Bruxelles, eux, ils sont augmentés. Mais le plébéien de base, il n'y a pas droit. Lui, il faut qu'il fasse des efforts. Rappelez-vous cette vidéo de juin 2021. Pour sauver l'euro, vous serez pauvres. Au moins Lagarde a-t-elle le bon goût d'imposer sa stratégie visant à ne pas tomber dans une spirale prix-salaire aux employés de la BCE, ce qui fait grincer des dents en interne où la plupart des gens sont au courant du caractère entubatoire de la stratégie. Surtout avec 10% d'inflation par an. La modération salariale anti-inflation se heurte donc assez vite à la grogne sociale, comme on dit sur BFM. Vous avez vu tous les mouvements sociaux qu'il y a eu en France pour réclamer que les salaires suivent au moins l'inflation. On peut entuber les gens de 2-3% par an, mais pas 10. Quoique dans certains pays... Bon, faire bouffer l'inflation aux pauvres, ça suffira pas. Il va donc falloir faire autre chose. Et la seule chose que la BCE peut faire, c'est monter les taux. La BCE a donc dû trouver une solution pour garder des taux d'intérêt supportables pour les États, tout en arrêtant d'imprimer du pognon, et malgré la petite eauce successive de ses taux directeurs. Elle a donc inventé une nouvelle tricherie avec le TPI, qui pourrait bien être la dernière singerie avant la fin, parce que l'application de ce plan risque de conduire à l'explosion politique ou sociale de la zone euro. La BCE reconnaît elle-même qu'il s'agit d'un effet d'annonce qu'elle espère suffisamment crédible auprès des marchés pour ne pas avoir à s'en servir. Pourquoi ? Eh bien il faut se rappeler que depuis 2015, deux choses ont permis de faire passer la pilule des QE aux Allemands. D'une part, les plans d'austérité imposés aux États les plus endettés, et d'autre part, le caractère proportionnel des programmes d'achat de dettes. Les plans d'austérité sont toujours au programme dans le TPI. Les États qui voudraient en bénéficier feraient automatiquement l'objet d'une procédure pour déficit ou déséquilibre excessif, c'est-à-dire une mise sous tutelle par l'UE et la BCE qui appliquerait un plan d'austérité drastique de réduction des dépenses publiques sans baisser les impôts et tout en vendant le pays à la découpe, parce qu'il faut rembourser la dette. Vu le succès de la méthode en Grèce et la montée de l'euroscepticisme dans toute l'Europe, il n'est pas sûr que ce soit politiquement ou socialement faisable. Des gens pourraient considérer qu'une sortie de l'UE et de l'euro coûterait moins cher, et ils auraient raison. Parce que ce serait assez ironique qu'en voulant défendre la souveraineté de l'Ukraine, certains pays de l'UE perdent totalement la leur. Deuxième risque d'explosion, le TPI ne respecte plus le principe de proportionnalité. Les Allemands pourraient donc se barrer, en fait, tout simplement. L'instrument permettra sous condition à la BCE d'acheter des titres financiers, notamment des obligations publiques et privées émis dans des pays connaissant une détérioration de leurs conditions de financement. Il diffère donc des programmes d'achat de titres comme le PEPP, mis en place pendant la pandémie de Covid-19, car ces derniers concernaient l'ensemble des pays de la zone euro, les achats de titres étant effectués en fonction de la clé de répartition du capital de l'eurosystème. Pour être clair sur cette histoire de clé de répartition, en 2019, à chaque fois que la BCE achetait 1,72 € de dette grecque, elle devait acheter en même temps 2,52 € de dette belge, 18,36 € de dette allemande, etc. Évidemment, avec cette méthode, si on force à la baisse les taux d'intérêt des États faiblards, on fait aussi baisser les taux des États les mieux cotés. Et c'est pour ça qu'on a vu des taux d'intérêt négatifs ces dernières années. Ça peut vous sembler être un détail technique chiantos, mais c'est une façon de régler la question de l'aléa moral, qui est absolument vitale pour le maintien de l'euro. Vous allez comprendre avec un exemple en 20 secondes. Disons qu'on fixe comme règle dans la société que chacun doit travailler 35 heures par semaine, puis on est tous taxés par l'État pour financer des communs. Bon. Et puis, vous voyez votre voisin, qui travaille moitié moins que vous, avoir un niveau de vie 2 fois supérieur grâce à des crédits à la consommation. Et tous les 6 mois, il menace de faire faillite. L'État que vous financez pour des communs éponge sa dette personnelle et sert parti pour un tour. Vous trouveriez ça injuste. C'est un comportement parasitaire. Et bien c'est exactement le problème qui s'est posé avec la crise de l'euro. L'Allemagne ne veut pas que ses efforts de bonne gestion profitent à l'endettement pas cher d'autres États de la zone euro qui ne font pas autant d'efforts, et qui demandent à l'Allemagne de payer à leur place quand ça tourne mal. C'est pour ça qu'elle a exigé des plans d'austérité drastiques pour ces pays, et qu'elle a exigé une proportionnalité dans les subventions de la BCE. Seulement, la BCE est aujourd'hui confrontée à un problème insolvable. En supprimant ce principe de proportionnalité, la BCE espère pouvoir maintenir des taux faibles pour tous les États, maintenir un faible écart de taux entre les États, et sans créer plus de monnaie. L'idée, c'est d'acheter la dette des pays faiblards pour faire baisser les taux, mais tout en vendant la dette des pays mieux cotés qu'elle a en stock. Ça fera un peu monter leurs taux, mais tout est question de proportion. De cette façon, l'opération est financièrement équilibrée, pas de création monétaire, et l'écart de taux entre les États se réduit, ce qui permet de simuler une cohésion économique et financière qui n'existe pas. Oui, on appelle ça du trucage et de la manipulation de cours, et les gens qui font ça dans le privé risquent la prison. Mais c'est pour sauver l'euro. Alors ça va. Enfin, ça va. Vous savez bien que trafiquer le thermomètre ne règle en rien les problèmes structurels de la zone euro, et personne ne sait si ce truc est applicable. Pour l'instant, c'est un effet d'annonce. Imaginons qu'on l'applique. Il faudrait que les Allemands acceptent la fin de la proportionnalité, c'est-à-dire de travailler sans fin pour le bénéfice des voisins. Et en même temps, il faudrait imposer aux populations des plans d'austérité pire qu'en Grèce. Vous croyez que ça va bien se passer ? Et une fois qu'on a fait tout ça, finalement, ça n'achèterait que quelques années de survie à l'euro. Qu'est-ce qui se passera le jour où la BCE aura vendu toutes les dettes des États les plus solides, et qu'elle sera farcie jusqu'à la glotte de dettes pourries des États les plus fragiles, qui feront faillite si on coupe la perfusion d'argent magique ? On ressort à nouveau la planche à billets, et la BCE finance toutes les dettes sans limite ? Et on dit aux Allemands que vous allez travailler plus pour donner de la crédibilité à la zone euro et maintenir le cours de l'euro face aux autres monnaies, parce que les Grecs, les Italiens, les Français, les Espagnols... Non, ils veulent pas le faire. Travailler 50 heures par semaine avec la retraite à 90 ans pour 200 euros, non, ça les tente pas. Ça va être tendu, politiquement, hein. Surtout que les Allemands n'ont plus de gaz. Alors qui est-ce qui va soutenir la crédibilité de cette dette ? La politique monétaire n'est pas encore très restrictive. Elle ne l'est même pas du tout. Je constate que les taux d'intérêt réels sont négatifs. Oui, c'est vrai. Et je ne connais pas d'exemple historique où l'on ait pu maîtriser l'inflation avec des taux d'intérêt réels négatifs. Donc, tant que les taux d'intérêt réels restent négatifs, il faut que les taux d'intérêt de la Banque Centrale augmentent. Il faut effectivement qu'ils augmentent rapidement. Plus que l'inflation ? Parce que nous sommes quand même à des niveaux d'inflation au sein de la zone euro qui sont exceptionnellement élevés. La seule référence que nous puissions avoir pour la zone euro, c'est les années 80. Et n'oublions pas, l'expérience Folker doit nous rester à l'esprit, comme l'expérience anglaise. Je crois que ça, c'est un premier point. Donc, plus 75 points, si la Banque Centrale européenne décide plus 75 points à sa réunion de ce mois-ci, et peut-être celle à la prochaine, je pense que c'est une bonne décision. Deuxième point, la fait comment je coordonne les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Effectivement, on ne peut pas avoir d'un côté une politique monétaire qui devient restrictive parce que l'inflation est là, et de l'autre côté, une politique budgétaire qui alimente ostensiblement l'inflation. Il faut donc qu'on restaure, n'est-ce pas, une des politiques monétaires plus cohérentes. Et là, de ce point de vue, même si l'on soutient, ne rentrons plus dans le débat, faut-il soutenir ou ne pas soutenir les entreprises, si on soutient les entreprises, il faut qu'on prenne d'autres mesures pour limiter les déficits publics. Sinon, nous allons vers la crise et nous allons vers la crise à l'anglaise. Donc, nous n'y échapperons pas et la crise à l'anglaise au sein de la zone euro, c'est-à-dire, c'est la crise de l'euro. Et la spéculation sur qui va décrocher en premier et sortir de l'euro, l'exemple grec, qui était un petit pays, a montré la capacité à créer un choc d'une violence inouïe sur la zone ino. Alors je vous laisse imaginer un plus grand pays. Pour résumer, la BCE a le choix entre deux solutions qui conduisent toutes les deux à la fin de l'euro, à plus ou moins brève échéance. Soit elles montent les taux pour lutter contre l'inflation. Mais alors, pour éviter que les États ne fassent faillite sous le poids de leurs dettes, ils devront tout de suite arrêter leur plan de soutien et se lancer dans une austérité drastique, ce qui fera couler leur économie, les mènera à la faillite et donc à la fin de l'euro. Soit elles ne remontent pas les taux ou pas beaucoup, l'inflation s'installe. Les salaires devront suivre un minimum pour éviter la révolte, ce qui sera inflationniste. Les États continueront à dépenser beaucoup d'argent pour masquer les conséquences de leurs sanctions, les fermetures d'entreprises, les délocalisations, l'augmentation des prix de l'énergie. C'est inflationniste. Tout ça fera baisser la valeur de l'euro, ce qui renchérit les importations. C'est inflationniste. Il faudra donc à nouveau augmenter les salaires, augmenter les dépenses de l'État pour soutenir le niveau de vie des gens, et on entre dans une spirale d'hyperinflation et de chute de la monnaie qui mènera à la fin de l'euro. L'intensité du choc économique qui arrive dépendra bien sûr de l'entêtement de nos gestionnaires de l'année à appliquer leurs sanctions débiles, du niveau de la pénurie de gaz et de pétrole, de leur capacité à faire baisser les prix de l'énergie sans argent magique, etc. Ouais, si on compte sur eux, on est dans la merde. Plus le choc sera important, et moins l'euro vivra longtemps. À moins, bien sûr, qu'on arrive à imposer aux populations une cure d'austérité pire qu'en Grèce, et que les gens ne se révoltent pas, ou bien qu'on les frappe assez fort pour qu'ils obéissent. Les camions de la gendarmerie sont déjà en train d'être livrés, hein. Quel magnifique instrument de protection de l'euro. Tant que le système profite à l'oligarchie, vous savez, il restera en place. Et ils vous le feront payer. Il faut faire en sorte que ça leur coûte plus cher que ça ne leur rapporte. Alors malgré toutes ces singeries, il semble bien que la BCE n'ait pas les moyens de sauver l'euro, quoi qu'il en coûte cette fois-ci. Tout ce qu'elle fait se résume à des effets d'annonce, en espérant que le problème de l'inflation disparaisse. Elle a d'abord prétendu que l'inflation n'existait pas, puis elle a demandé à ce qu'elle soit absorbée par la baisse du niveau de vie des travailleurs. Et maintenant, elle prétend augmenter les taux, tout en ayant un bazooka qui peut protéger l'euro du risque de fragmentation. Mais ce ne sont là que deux effets d'annonce désespérés, l'un pour faire croire qu'on lutte contre l'inflation, et l'autre pour dissuader la spéculation sur les taux d'intérêt des États de la zone euro. Toute la question est de savoir si ça suffira à maintenir les illusions en place. C'est pas sûr, hein ? C'est pas sûr parce que nos gestionnaires de l'année ont saccagé la base de l'économie, l'approvisionnement énergétique. Et maintenant, ils essayent de maintenir le niveau de vie des gens en lévitation avec de l'argent magique et des effets d'annonce. Je vois pas comment ça pourrait bien se terminer. Alors vous, vous faites ce que vous voulez. Mais après cette vidéo, moi, je vais sérieusement travailler à ma fuite de l'euro et à ma débancarisation, sans attendre de savoir quelle nuance de catastrophe va nous tomber sur la gueule. C'est sans doute pas pour rien si le ministère de l'Économie voulait accéder à toutes nos transactions bancaires en direct. Alors bien sûr, on ne peut pas savoir quand viendra la catastrophe, ni avec quelle intensité, ni si elle viendra des taux ou de l'inflation, de la spéculation ou d'une révolte. Mais il est certain que ça ne peut pas avoir aucune conséquence. Il me semble hautement probable que des décisions aussi stupides, aussi graves et aussi nombreuses, provoquent l'effondrement économique de l'UE avec une efficacité redoutable. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à aller claquer l'argent qu'il vous reste sur zoneartisanale.com pendant qu'il a encore de la valeur. On vous prépare plein de nouveautés pour Noël. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et maintenant, je vais conclure cette formidable série par 4 minutes de taudisme prophétique datant de 2014. À la prochaine ! Il faut s'habituer, qu'il faut intégrer. C'est clair que les dirigeants européens, et en particulier les dirigeants français, moi j'ai intégré dans ma logique interprétative et de prévision, l'idée que les dirigeants, la classe dirigeante française, ne comprendront jamais ou n'accepteront jamais de tenir compte de la réalité. Il y a une sorte de lâcheté, manque d'intelligence, peut-être parce que l'euro est devenu une sorte de croyance religieuse. Mais est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui qu'on sort de l'euro ? Est-ce qu'ils peuvent dire ça ? C'est ce que je dis. Quand j'entends les gens dire qu'on va se réunir à l'Elysée pour tenir compte du résultat des élections européennes, il est complètement évident qu'ils ne vont pas en tenir compte du tout. Il est tout à fait évident que des types comme Hollande, Fabius, Sapin, Valls n'ont ni l'intelligence ni le courage de faire quoi que ce soit. C'est évident qu'on va continuer. Alors, on se demande, ça ne peut pas marcher, ils ne pourront pas en sortir, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, on devient attentif à la notion de grain de sable. C'est pour ça que je suis extrêmement attentif à ce qui se passe en Ukraine. Et c'est pour ça que je dis que peut-être que l'Europe est allée chercher sa mort en Ukraine parce qu'avec l'Ukraine, société dont la désintégration va continuer, ça s'observe démographiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que Poroshenko a été élu que ça va s'arrêter. Ce n'est pas juste « a failed state », l'Ukraine, comme on dit, un état en faillite. C'est « a failed society ». C'est-à-dire que la population ukrainienne a baissé de 12,5%. Mais quel rapport il va y avoir entre cette désintégration de l'Ukraine et de l'Europe ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il faut bien voir que l'Ukraine va continuer. Je peux vous dire pourquoi l'Ukraine va continuer à se désintégrer. C'est très facile. Et ça sera grâce à l'Europe, d'une certaine manière, parce que les Russes voulaient prendre le contrôle de l'Ukraine d'une partie, mais plutôt avec l'idée de retaper l'Ukraine et d'en faire une partie de leur système. Le seul projet ou la seule réalité de l'Europe ou l'Ukraine, c'est lui piquer sa main d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire que si vous comparez ce que j'ai fait, vous comparez la production de diplômés en Ukraine dans les dernières années, vous regardez le nombre de jeunes diplômés dans les recensements, vous voyez qu'ils ne sont pas là. Il y a une hémorragie et donc ils foutent le camp aux États-Unis, au Canada, sans doute en Europe occidentale. Et que plus l'Ukraine sera intégrée à l'espace occidental, plus ça veut dire qu'en fait sa population active qualifiée sera, je dirais, aspirée par le besoin démographique incessant de l'économie allemande qui est en faillite démographique. Donc ça va continuer. Et l'interaction, comment dire, c'est l'interaction de... On a noté tout à l'heure les particularités de non-vote de l'Europe orientale. Les gens ne s'intéressent pas au monde, en fait. On parle du monde, de la globalisation, mais à ce que sont les traditions de cette région. C'est-à-dire que cette région qui comprend la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie est une zone de non-construction étatique. C'est la région dont les élites, en fait, avant-guerre, étaient largement les populations juives, qui ont été exterminées, comme on sait. L'une des raisons pour lesquelles... C'est des régions où il n'y a... Vous voyez, c'est une région de violence... Donc il se passe quelque chose par là-bas, mais vous ne savez pas exactement quoi par rapport à l'Europe. Je sens que quelque chose de maléfique est en train de se faire. Et quand je vois dans la région de Lviv ou Lvov ou Lemberg, pas aux élections de Poroshenko, mais que je vois des élections entre 30 et 40% selon l'oblast pour ces groupes de tradition néonazie, je me dis que tout ça sent mauvais. Ça court à la catastrophe. Merci. Merci.